C'est la deuxième année, j'y étais déjà l'année dernière. On l'a fait, je ne sais pas du tout, je pense que c'est très clair qu'il y a, et que Sophie Cameroun et l'Étoile de Martin, comme moi je suis l'Étoile de Martin, on s'est retrouvés comme ça pour la bonne course, je trouve que ce qu'ils font, et j'ai hâte pour essayer de faire connaître un peu l'Étoile de Martin, qui a l'objectif simple, c'est de récupérer des fonds pour lutter contre les cancers psychiatriques. Donc voilà, c'est une association normale, ce qui fait que je m'y attache, c'est que la maladie de l'enfant, c'est la pire maladie, c'est la plus injuste au monde, et que chacun dans l'autre coin se marre à quelque chose. L'avantage quand on est un peu médiatisé, c'est qu'on peut en faire parler un petit peu plus, pour sensibiliser les gens à ces maladies qui sont quand même lourdes, graves, voilà, je suis dedans. Non pas du tout, parce que je m'étais préparé sur du plat en fait, j'avais oublié que c'était l'Alpe d'Huez qui fallait grimper, et là je ne vais pas être bien, heureusement on est en relais. Je ferai les périodes de faux-plans, juste les petits trucs. Moi je fonctionne avec Twitter de manière très simple. J'ai quelque chose à dire quand je suis réveillé, quand j'ai envie, ou quand ça me tient à cœur, je mets un message. Et puis derrière, c'est fini, je regarde même là, je ne veux même pas savoir ce que les gens pensent. J'ai eu envie de le dire, c'est passé, je ne sais pas du tout combien. 80 000. Je ne sais pas ce que ça donne. C'est bien placé, c'est pas encore Jean-Claude Lasse, mais c'est très bien placé. Pour ça, il faut faire après. Il faut l'entretenir. C'est des moments, des périodes, des trucs. Je suis réservé. D'accord, très bien. Avec les réseaux. Il y en a, je n'ai pas à dire définitif. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que... J'en sais rien. Je trouve que c'est sympa. Je pense qu'on peut faire ce métier de consultant sans être obligé de critiquer systématiquement les gens. On peut expliquer. C'est le métier du consultant, en général, c'est d'expliquer. Ce n'est pas de critiquer. Et que c'est faisable. J'ai le sentiment que j'y arrive. Donc, ça doit être jouable. Pour le moment, peut-être qu'un jour, je ne sais pas. Je n'ai pas programmé. Je ne sais pas. Les médias qui n'ont pas d'intérêt particulier avec les entraîneurs. Parce que ce n'est pas eux qui sont dans la lumière. Il faut vraiment que ce soit exceptionnel. Et c'est vrai que pour l'entraîneur, aussi, il peut y avoir une réticence. Parce que c'est... On se met en première ligne. Le joueur peut se faire chambrer d'entraîneur. En fonction de ce qu'il va faire. Ça peut être mal interprété d'un entraîneur et d'un rassembleur. Il ne peut pas découper. Il ne peut pas... Il ne peut pas... Donc, c'est compliqué. Ça ne s'est pas présenté. Maintenant, je n'ai pas eu... J'ai eu deux, trois trucs, mais qui voulaient revenir sur... Voilà, ce qui se servira du côté de ce qui s'est dépassé dans ma carrière. J'ai dit, à un moment, bon, ça va, je suis fatigué. Passons à autre chose. Maintenant, ça leur... Ça ne va pas. Ça ne va pas. Non. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On travaille avec... Mais c'est vrai quand on dit aller les bleus et une équipe en rouge, mais c'est ce que je leur ai dit. Mais on joue aussi en blanc. Et on dit aller toujours aller les bleus, même quand on est en blanc. C'était passé pour un match, et c'était le match de l'Espagne. L'Espagne jouait en fait en bleu, et nous, on jouait en rouge, c'est derrière ça. C'est pour ça que ça n'a pas dû prendre. Je ne suis pas sélectionneur, c'est l'avantage que j'ai. Pendant six ans, j'ai vécu avec des gens qui étaient sélectionneurs à ma place. Je ne suis pas sélectionneur. Donc je ne parle pas en tant que sélectionneur. J'explique ce qu'est ce qui a pu faire Coca, ce qu'on peut faire les uns et les pensées les uns et les autres, mais ce n'est pas David Sélectionneur. Si je suis consultant d'un match, je reste consultant. Quand je suis devant ma télé avec mon fils, c'est parce que lui, il est parisien, et moi, je suis lyonnais, je suis supporter, je suis supporter, au fond, de l'OE. Depuis que je suis plus en équipe de France, je suis redevenu, en fait, j'ai quelques clubs, j'ai Lyon, j'ai Strasbourg et j'ai Gagnon, avec la Bretagne, c'est des clubs comme ça, où j'ai un petit pincement au cœur quand je les vois jouer. J'ai entendu ce truc-là, je ne sais pas ce que ça veut dire, et je n'ai pas vu officiellement de demande du club chercher ça. C'est Léon, il débrouille. D'accord. De l'eau va couler encore sous les peaux. Je comprends.